Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique naturopathie. Aujourd'hui je vais répondre à Mathilde qui me pose la question de savoir comment contrer une perte de cheveux. Donc elle est victime de la perte de cheveux depuis déjà de nombreuses années. Elle me demande en fait qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, quelles sont les sources déjà, quelles sont les causes en fait de cette perte de cheveux et qu'est-ce qu'elle peut faire au quotidien dans son alimentation pour régler cette problématique de perte de cheveux. Alors bienvenue dans cette chronique naturopathie. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe conférencière spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. Ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va traiter la question de Mathilde. Si vous aussi vous avez des questions à me poser et que vous souhaitez que j'y réponde en vidéo, donc l'adresse mail est juste en dessous, donc je réponds à toutes vos questions en vidéo. Alors pour la perte de cheveux en fait ce qu'il faut comprendre c'est que très souvent il y a plusieurs causes qui sont plausibles. La première très souvent moi que j'ai observé en consultation, ça va être la carence en protéines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne mangez pas assez de viande, de poisson, des oeufs ou encore de la protéine végétale. Très souvent les femmes encore aujourd'hui se disent que le soir elles ne doivent pas manger de protéines, que forcément elles ont fait une journée qui est plutôt des fois un peu cool même si elles sont assis qu'au bureau. Elles se disent qu'il n'y a pas besoin de protéines, que ça surcharge en fait l'appareil digestif et donc on va manger une petite soupe légère, un peu de crudité, 2-3 tranches de pain et puis c'est bon ça irait bien. Sauf qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les cheveux, nos cheveux en fait ce sont des réserves de minéraux, ce sont des réserves qui vont permettre en fait au corps d'aller puiser quand il y a une fuite minérale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est en carence d'acides aminés, donc en carence de protéines végétales ou animales, et bien en fait notre corps va donc puiser dans ce tissu conjonctif, donc dans les os, dans la peau, dans les ongles et dans les cheveux. Très souvent moi je constate en consultation ou dans les ateliers que j'anime, quand il y a une perte de cheveux il y a très souvent aussi les ongles qui ne vont pas bien. Comme c'est de la déminéralisation et que vous n'avez pas mangé ce qu'il faut en fait, donc très souvent il y a une carence protéique, il n'y a peut-être pas assez de légumes, pas assez de féculents, par exemple des fois il y a aussi des régimes amincissants, amégrissants, où on va vous faire retirer le féculent, qui vont participer en fait sur du moyen et long terme à cette déminéralisation, à cette perte de cheveux, puisque le corps va venir puiser dans ses réserves minérales pour contrer ses carences. Donc qu'est-ce qui se passe ? Bah je me retrouve en fait à perdre des cheveux, à être victime en fait d'alopécie quasiment, parce que j'ai déjà vu ça, et en fait parce que le corps en fait vient puiser dans ses carences. Donc quand je réintègre en fait une bonne alimentation, qu'il soit digeste et assimilable et individualisé, en fonction des problématiques rencontrées ou des objectifs, si par exemple je suis plutôt sportive, si j'ai un tempérament nerveux, ou encore si je dois faire attention à mon poids, parce que je dois perdre un peu de poids, dans ces cas-là on va réintégrer une alimentation qui soit digeste. Mais en tout cas le premier conseil que je peux vous donner déjà, si vous êtes victime de la perte de cheveux déjà, ça va être de réintégrer un bon apport protéique dans votre assiette. La deuxième chose aussi, c'est très souvent le dérèglement hormonal. Quand il y a des femmes qui accouchent, après un accouchement on constate effectivement une grosse grosse perte de cheveux, donc ça arrive des fois vraiment, les femmes se disent mais mes cheveux ne faut que tomber, avec pareil de l'alopécie, donc des fois des trous qui se créent au niveau du crâne en fait. C'est vraiment dérangeant, parce qu'en plus les cheveux c'est indicateur aussi de la féminité, on aime bien les coiffer etc. Donc c'est aussi tout ce qui va être sur notre apparence, donc c'est un fort choc moi je vais dire, quand on commence à perdre des cheveux régulièrement dans notre quotidien, et qu'on commence à apparaître, enfin qu'on voit apparaître en fait son crâne. Donc le dérèglement hormonal, il peut survenir soit après l'accouchement, quand les hormones effectivement sont complètement en ébullition, et complètement déstructurées, elles doivent reprendre un peu leur cours normal, ou on peut constater ça aussi chez des personnes qui font notamment de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie, on peut constater ça aussi chez des personnes qui ont des troubles hormonaux dépendants, ou encore des personnes qui ont des troubles liés au cycle gynécologique, donc le cycle menstruel, puisque quand on a des troubles en fait au niveau des règles, donc au niveau des ovaires, les ovaires produisent aussi des hormones, qui peuvent dérégler en fait aussi les récepteurs, et en fait ce qui se passe c'est que quand en fait ces hormones sont déréglées, elles vont potentiellement en fait activer cette perte de cheveux, ou cette déminéralisation au niveau du corps. Donc là ça va être important aussi encore une fois d'avoir une alimentation qui soit digeste et assimilable, parce qu'en fait quand nos hormones sont déréglées, très souvent comme c'est le foie qui traite les hormones, et qui parfois il est à saturation, il est épuisé, en fait il va pas faire correctement son travail, donc il va pas pouvoir bien éliminer ce qu'on appelle les oestrogènes parfois, parce que les oestrogènes sont éliminés via la Bible, donc en fait si les oestrogènes sont par exemple pas bien éliminés, en fait on peut avoir une réabsorption des oestrogènes qui peuvent aussi amener à ce qu'on appelle des fibromes, des kystes, etc. et tout ça est lié encore une fois à notre partie alimentaire, là on est vraiment que sur la partie alimentaire, je parle pas du psycho-émotionnel, vraiment sur la partie alimentaire, donc ça va être important encore une fois d'avoir un apport protéique, parce que si votre foie il est saturé, épuisé, qu'il n'en peut plus, encore une fois c'est parce qu'on lui demande de faire un travail qu'il ne devrait pas faire. Très souvent pourquoi notre foie il est épuisé, parce qu'on met énormément de légumes dans notre alimentation, un peu de féculents, puis on se dit la protéine, c'est pas très important, donc c'est pas grave. Sauf qu'en fait la protéine aujourd'hui je sais qu'elle a mauvaise presse, à cause des métaux lourds, des pesticides, de l'agriculture conventionnelle, et puis de tout ce qui va être aussi au niveau de l'élevage intensif des animaux, pourtant c'est la structure en fait de notre ADN, les acides aminés, c'est la structure de notre système osseux et musculaire, et on en a vraiment besoin aussi pour nourrir tout l'aspect des ongles, de la peau et des cheveux. Donc ça c'est très important de comprendre ça, parce qu'une fois que vous comprenez ça, vous rééquilibrez votre alimentation, et vous freinez la perte de cheveux. Le conseil également que je souhaite vous donner, par rapport à cette perte de cheveux, qui peut être assez importante, c'est de prendre une infusion jusqu'à 3 fois par jour d'ortie, qui est un très bon reminéralisant pour les cheveux, qui donne vraiment des très très beaux cheveux. Donc si vous voulez commander des infusions d'ortie, je vous mets un lien juste en dessous, sinon vous pouvez trouver ça aussi en magasin bio. Et puis je vous conseille également de faire des cataplasmes de masque, des cataplasmes en fait avec de la poudre d'ortie, pareil, qui a un très bon, qui comporte énormément de minéraux, et qui va favoriser la pousse. Et on peut aussi combiner avec un petit peu d'huile végétale de moutarde, qui va stimuler la pousse du cheveu. Alors l'huile végétale de moutarde, on s'en sert vraiment comme guénant, et qui va permettre en fait vraiment de stimuler la pousse du cheveu. Donc à condition de ne pas laisser trop poser, on est sur des 10 à 20 minutes, parce qu'en fait ça peut venir un petit peu irriter le cheveu, enfin un petit peu piquer, parce que c'est de l'huile végétale de moutarde. Mais en tout cas c'est une super huile pour vraiment favoriser la pousse des cheveux. Donc vous pouvez faire ça au quotidien, on va faire ça une à deux fois par semaine maximum, et puis après on va estomper, on fera ça une fois tous les 15 jours, ou une fois par semaine, en fonction de l'état des cheveux. N'oubliez pas que ça va être très important, j'insiste là-dessus, mais sur votre apport en protéines, de diminuer aussi l'impact, de diminuer aussi également la consommation de fruits, parce que votre consommation de fruits, quand vous êtes déjà très déminéralisé, on va encore plus rediminéraliser le corps. Comme je vous ai dit, comme il y a une fuite des minéraux, enfin que le corps doit contrer en fait ces acides qui rentrent dans le corps, qui ne peuvent pas rester acides, du coup on va venir puiser dans tout ce qui va être ongles, cheveux, la peau, etc. Même jusqu'aux os et jusqu'aux muscles parfois. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que j'ai répondu à cette question. C'est vraiment un bonheur de vous répondre en question à toutes vos problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur l'adresse mail qui se trouve juste en dessous, donc la chronique naturo.coraliebeguin.com Et puis prenez soin de vous. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes aussi qui sont sujettes à de la perte de cheveux fréquente, vous pouvez leur partager cette vidéo, je suis sûre que ça pourra les aider. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire également, j'adore lire vos commentaires. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite !